Je suis conducteur de ligne dans un centre de tri haute technologie de DIB, des chaînes industrielles banales, nommé Innoveo. Mon travail consiste à surveiller la chaîne de tri pour son bon fonctionnement, ainsi qu'à veiller à la qualité des produits sortants, en optimisant la qualité de tri de nos machines. Le process de tri est composé de plusieurs équipements. Il y a trois cribles granulométriques qui séparent les déchets par taille, quatre séparateurs aéroliques qui séparent le déchet par poids, un trieur optique qui scanne le déchet et le tri avec des bus d'air, ainsi que le plus important, deux bras robotisés. Tout ceci est accompagné de 43 convoyeurs qui permettent d'apporter le déchet d'un point A à un point B, ce qui nous donne au total 54 équipements à surveiller. Je travaille une partie du temps dans la cabine de supervision. C'est là où je contrôle informatiquement la chaîne de tri, les démarrages, les arrêts, les réglages des machines, ainsi que la surveillance par caméra du process de tri. L'autre partie du temps, je fais des rondes dans l'usine, ainsi qu'à l'extérieur du site, qui permet de mieux contrôler le déchet entrant sur le site et la qualité des produits valorisés. Je suis amené à communiquer avec mes collègues, principalement mon binôme technicien de maintenance, qui m'aide à surveiller l'installation durant ces rondes de maintenance, ainsi que d'autres avec des postes différents, tels que les conducteurs d'engin, les techniciens de maintenance, l'agent de bascule, mes responsables, et ça tout au long de la journée, car chacun a son rôle à jouer. Nous sommes équipés de Toki-Volki pour faciliter la communication et pouvoir réagir au plus vite. La sécurité est une priorité dans mon métier. La non mise en sécurité des équipements est le risque principal lié à un centre de tri. Dans mon métier, plusieurs compétences ont sollicité la sécurité, pour la mienne et celle des autres personnes sur le site, la technicité, avoir des bases techniques de maintenance, aide à comprendre le fonctionnement des machines, donc à mieux pouvoir les régler, de la réactivité, une fois une dérive ou une panne détectée, il faut la rectifier ou la résoudre au plus vite, de la vigilance, pour remarquer chaque changement dans le fonctionnement du process de tri, et de la curiosité, pour s'intéresser aux déchets rentrants et cibler les bons et mauvais gisements, ainsi qu'être attentif à son tri sur la chaîne pour éviter toute pollution des sortants. J'ai un bac STI 2D, un diplôme axé sur la programmation informatique et un BTS maintenance des systèmes, qui regroupe maintenance industrielle et automatisme. Je les ai obtenus au lycée de la salle à Alès. Après ça, je suis rentré dans le groupe Veolia avec aucune expérience professionnelle pour être technicien de maintenance. Je sortais à peine de l'école. A mon arrivée, le site venait d'ouvrir, et tous les techniciens de maintenance faisaient de la maintenance et de la conduite de ligne. C'est avéré que je me sentais beaucoup plus à l'aise avec la conduite de ligne qu'avec la maintenance. Je me suis donc recentré sur ce métier. Pour moi, c'est un métier d'avenir, dans le sens où il y aura toujours du déchet à traiter, le tri et la valorisation sont primenteux et sont des enjeux économiques incontents pour notre futur. Ils sont désormais des comptes fournis obligatoires à l'incinération et à l'enfouissement des déchets. Ce qui est bien avec Veolia, c'est qu'on a l'opportunité de progresser grâce aux formations internes, aux mutations, et voire même se reconvertir. Je me verrais bien gérer un site comme celui-ci dans le futur, et pourquoi pas aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada